Hello tout le monde c'est Kevin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog j'avais envie de vlogger d'où le fait que vous me voyez comme ça genre je vous ai posé sur la table et je suis en mode voilà aplati histoire que vous voyez en entier bref tout ça pour dire que du coup voilà j'ai décidé de vous faire un petit vlog et du coup qu'est ce que je vais dire maintenant donc je vais dire love mix up alors je vais déjà commencé ça c'est édité chez akata voilà c'est un jojo bon sens l'histoire un peu cul cul mais bon c'est pas grave on verra bien ce que ça donne mais bon pour l'instant c'est plutôt sympathique bon les dessins sont assez simples je trouve disons qu'en fait il est alors je vais essayer de montrer une planche voilà les les planches sont très dépourvues de d'arrière-plan je sais pas si vous voyez et dans le manga c'est hyper important les arrière-plan donc du coup bref voilà c'est le petit défaut du dessin mais sinon voilà ça reste quand même clair et j'aime bien le style de base et sinon j'ai l'intention de lire elie et gaston alors c'est l'esprit de l'automne donc on est pile dans le buckington challenge donc c'est parfait c'est édité chez en cana alors je vous avoue que c'est la première bd que je vais lire de chez en cana donc je suis ravi de la découverte est en fait c'est un bouquin pour le club de lecture de guimauze donc le club du lecture du terrier est en fait elle l'a mis dans sa sélection elle met toujours alors d'après ce que j'ai compris que c'est la première fois que je participe il ya une bd un roman et un manga chaque mois du coup j'ai décidé de lire le roman et la bd donc le roman c'est mémoire de la forêt mais bon vous aurez d'autres occasions de voir dans ce blog parce que j'en suis à peu près un tiers du bouquin et du coup voilà j'ai amené j'ai amené une petite lecture avec moi là tout de suite maintenant et c'est ce bouquin que en fait je suis déjà au taquet parce que je l'ai feuilleté j'ai lu quoi une dizaine de pages et c'est juste sublime alors attendez je vous montre quelques planches voilà c'est je vais vous montrer regardez regardez moi ça c'est tellement tellement beau alors là on voit pas grand chose mais petit marc page qui se barre mais j'adore la colorimétrie c'est et puis les dessins sont sont trop beaux regardez genre là il fait jour le fond est blanc effet nuit le fond est noir bref même en faut peu mais je trouve que ça rajoute une petite immersion vous voyez et c'est juste trop trop beau jeu et puis enfin voilà c'est des planches qui sentent l'automne mais à trois kilomètres quoi vous avez plein de fin à la colorimétrie est vraiment génial pour ça bref du coup je pense que c'est la lecture parfaite pour cette saison alors je reviens parce que j'ai un petit colis à ouvrir mais du coup je vais aller l'ouvrir sur insta et je reviens vous montrer ici après ce qu'il en est si jamais vous n'avez pas vu la story insta au moins vous l'aurez ici je reviens à tout de suite et donc voilà la petite box que j'ai reçu donc c'est la dernière parution des éditions de jungle donc le tome 2 de l'encyclopédie des peurs ils m'ont également envoyé le premier tome puisque je n'avais jamais lu et si vous avez vu ma m'a pas lu pumpkin au ton challenge bas je l'avais un petit peu mis dedans donc voilà ce sera parfait avait un kit pour faire un attrape fantôme de lily bon je vous avoue que ouais on verra c'est juste pas très activité manuelle moi donc on verra bien mais et voilà du coup le colis était fermé par un petit saut qui est un petit peu morflé au voyage mais bon j'ai trouvé ça trop trop cool comme comme petit comme petit colis du coup c'est vraiment c'est vraiment trop trop sympa et écoutez j'avais tellement hâte de découvrir cette bande dessinée voilà bah là j'ai les deux premiers tomes et il n'y a plus cas ah oui je vous ai pas montré aussi le petit la phasmophobie avec un petit fantôme dedans j'adore franchement j'adore le jeu dans le principe limite genre faudra en faire un pour chaque tome vous voyez hop bon 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir en ce moment c'est l'ambiance un peu cocooning automnale à la maison parce que du coup j'ai mis quelques petites décorations d'automne pas encore Halloween parce que c'est encore un peu tôt mais automne et du coup bah voilà là je me suis fait mon petit café que vous voyez juste là j'allais mettre une petite bougie je me suis mis dans une bonne ambiance pardon j'ai un truc dans l'oeil je vais mettre un petit truc une petite playlist sur Youtube j'ai deux chats à portée de main aussi voilà qui font les curieuses il y en a une ici hop là tu dis coucou bonjour je vais te laisser tranquille et il y en a une autre là mais en train de se laver je veux pas l'embêter et bah du coup écoutez voilà je vais me poser parce qu'en fait si vous voulez j'aime bien prendre le temps de me poser pour lire alors je ne fais pas que lire genre en mode plate, chat, bougie, café voilà je me pose juste comme ça et je lis mais là ça me démangeait j'avais vraiment envie de faire ça donc du coup je vais le faire et du coup je vais continuer Elie et Gaston parce que j'ai lu vraiment genre les 10 premières pages pour voir ce que ça donnait et c'est juste bah comme je vous disais c'est juste magnifique d'ailleurs dans le début de la vidéo je vous parlais de Love Mix Up que j'ai terminé hier pendant ma pause au boulot donc du coup ça c'est cool et après je vais continuer aussi Mémoire de la Forêt de Mickaël Brun Arnaud parce que c'est juste génial j'en suis à 100 pages voilà donc il m'en reste encore j'ai lu à 1 tiers quoi donc il m'en reste encore 2 tiers mais en fait ce livre j'adore en fait l'ambiance j'adore le mood, j'adore l'histoire qui est hyper touchante et je voulais pas le finir à l'arrache en gros j'avais envie vraiment de me poser pour lire ce bouquin donc voilà pourquoi j'attendais le moment parfait et d'ailleurs comme vous le voyez on va pas faire d'arrêt sur image sur mon pull mais vraiment en mode chill à fond et du coup j'ai aussi le deuxième tome d'Ellier Gaston donc on verra c'est La forêt des souvenirs on est très forêt automne là mais voilà du coup c'est d'ailleurs que des lectures qu'il y a dans le club de lecture de Guimauze viens voir ma fille oh bah oui tu râles tu dis pas bonjour tu veux pas dire bonjour ma fille non t'as pas envie bon ils ont pas envie je suis vraiment désolé allez gloire mon café ma fifi tu fais les jaloux toi tu fais les jaloux tiens ouais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501